C'est enfin notre soir de la félicité, c'est enfin notre soir de la félicité. Le séjour de chef de l'État au Kenya lui a aussi permis d'échanger avec les compatriotes installés dans ce pays. 20 abonnés au total y vivent, en majorité des étudiants, et ceux ayant autrefois émergés à cette classification, mais demeurant dans le pays pour des raisons conjugales. Lors des échanges, la question de la désignation d'un nouveau consul a été largement évoquée. Ses compatriotes résidents étant confrontés à la difficulté d'accès aux services consulaires. Nous avons ici, dans cette nation, un consulat du Gabon basé à Nairobi, auprès duquel nous ne trouvons ni une oreille attentive, ni une main de secours et de soutien, ni une bouche pour répondre et adresser nos défis, et encore moins un cœur sensible aux préoccupations qui sont des nôtres. Des préoccupations prises en compte par le président de la République qui a d'emblée écrané quelques pistes de solution. Cet échange fut aussi l'occasion d'appeler les Gabonais du Kenya à travailler d'arrache-pied pour faire valoir leurs compétences. Le chef de l'État a dans la foulée octroyé des bourses aux apprenants inscrits dans les filières scientifiques, parmi eux un malentendant athlète de haut niveau venu se performer. Je comprends que vous avez des problèmes, d'accord, vous pouvez faire des mariages. Mariez-vous conformément à la loi péniane, qui est ici, et après vous partez en Éthiopie à l'autre en passant pour faire la transcription du mariage. C'est tout. On ne va pas mettre un consul général, bien que pour faire un mariage des Gabonais, ce n'est pas chaque année que vous mariez. Donc ça, c'est pas un problème. On n'est quitté pas son pays pour faire les études et ce qu'on trouve déjà au Gabon. Quand on sort du Gabon, faites ce que on n'a pas encore chez nous. Et quand vous retravaillez votre diplôme, vous êtes un atout, on vous demande partout. Mais si vous quittez le Gabon, vous venez faire ici, vous êtes sous-humain. Vous ne savez pas, marketing. Il y a des épreuves de marketing au Gabon. Il y en a plein. Si vous avez vu jusqu'ici pour faire médecine, oui, j'accepte. Que l'État vous donne des bourses. Ceux qui sont remis ici pour faire pilotage, oui. Quand vous donne des bourses, on n'a pas d'école de formation des pilotes à libre-vie. Et avec ce que nous faisons dans la nouvelle compagnie, là, le Gabon, on a besoin des pilotes. Donc à cela, on peut donner des bourses rapidement. Cette rencontre du président de la République avec la diaspora gabonaise du Kenya a connu un déroulement et un épilogue tout en chaleur fraterniste.